le faux départ mais c'est toujours bon d'avoir un petit faux départ ça arrive parfois nous sommes aujourd'hui avec le roi du raid solitaire non ce n'est pas Tadej Pogacar c'est encore mieux c'est Alexis Guérin coureur de la bingo l'équipe belge bonjour Alexis bonjour à tous bon alors on en discutait juste avant finalement on a eu un petit faux départ mais bon tu vas quand même nous redire ce que ce que tu as fait ce week-end tu étais du côté des boucles de l'Aulne et le tour du Finistère le tour de Finistère je n'étais pas aperçu mais par contre sur les boucles de l'Aulne tu as été partout on a vu du jaune et ton casque un peu partout dans les échappées un rôle de dynamite un peu je pour préciser la chose j'étais un coureur qui devait faire en sorte que le peloton soit le plus petit possible à l'arrivée pour mon leader et je pense que j'ai plutôt pas trop mal réussi puisqu'elle arrive à chaque fois mon leader arrive à faire le résultat qui lui était qui lui était demandée donc bon alors si j'ai dit que tu étais le roi du raid solitaire c'est parce que tu as réalisé un superbe numéro sur la semaine copie Bartali il ya de cela quelques semaines 90 km tout seul bon déjà c'est long 95 exactement c'est ça 95 non voilà moi c'est on est précis j'avais jamais noté 90 mais je savais que c'était 95 dans un coin de ma tête mais bon alors 15 officiel et 98 d'après mon data ah parce que tu as dû faire des tours après la ligne pour moi j'ai arrêté des vitages c'était fini il fallait pas plus ça bon bah ça s'est passé comment cette victoire c'est la plus belle de ta carrière tu as trouvé le temps long un peu tout seul devant bon après avec les sorties d'entraînement on a l'habitude c'est passé vite le temps est passé vite c'est drôle mais quand on est dans comme ça de tout seul devant passe vite et puis il y avait il y avait des spectateurs et puis il ya aussi l'oreillette qui passe vite souvent tout seul quand je fais mes intensités donc c'était un peu un peu comme il est un peu conditionné à l'entraînement à faire ce genre de choses alors je disais que c'était la plus belle de ta carrière c'est la plus belle de ta carrière c'est de cette victoire difficile de mettre une victoire devant l'autre parce que chacune d'elle a une émotion différente et une émotion une victoire c'est jamais facile à voir déjà pour commencer petite ou grande que tu gagnes en élite ou chez les pros il ya toujours une émotion qui fait que ça en victoire parce qu'une victoire c'est jamais facile à avoir bon nous chez nous on adore paréchauny pour nous ton plus beau résultat c'est à 8e place sur sur paréchauny est ce que tu es d'accord avec ça ou pas ouais 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 ah merci je suis content de le savoir alors du coup bon on t'a vu sur sur les boucles de l'aulne du coup en tant qu'échappé à plusieurs reprises on a quelqu'un qui qui avec qui tu t'entraînais la danious qui qui t'a côtoyé un petit moment et qui disait toujours que tu en faisais beaucoup trop et parfois c'est un peu contraignant pour toi c'est ce qui est ce qu'ils disaient tu t'en fais trop dans les dans les échappés ou dans les coups que tu fais ou même en général est ce que est ce que c'est cette leçon tu l'as tu l'as apprise ou c'est parce que ton c'est ton tempérament tu vas rester comme ça toute ta carrière non non je les longtemps toujours être trop généreux je le suis encore tout petit peu mais justement aux côtés de de mathieu j'apprends énormément je suis déçu d'ailleurs qu'il prenne sa retraite à la fin de l'année il faut bien qu'il s'arrête ouais mais c'est j'espère quelqu'un d'important dans mon entourage au niveau de l'entraînement après ce sera toujours le voir chez lui prendre le café chez lui pour qu'il m'apprenne des choses parce qu'il m'a fait passer un cap au mental et de mon approche qui me permet d'avoir d'avoir les résultats que j'ai ces dernières années oui parce que tu es passé dans beaucoup d'équipes on y reviendra un petit peu plus tard sur sur ton parcours mais aujourd'hui tu es à la bingol wb c'est ta première année chez bingol comment c'est alors parce que c'est sans doute la plus grosse structure auquel tu as été depuis le début de ta carrière bingol presque oui j'ai été chez etx où c'était bien structuré aussi mais je pense que c'est la plus grosse structure avec une la plus avec une discipline une certaine discipline du haut niveau où il ya vraiment un leader les équipiers le sprinter tu cours sur ton profil de course tu fais pas un peu tous les profils ou ceux qui ne conviennent pas vraiment carré adapté donc oui c'est vraiment puis j'ai une certaine responsabilité dans l'équipe qui fait que j'ai un rôle à assumer que ouais c'est la plus grosse et alors tu te catégorise tu te définis sur les réseaux sociaux comme un rouleur grimpeur notamment sur sur twitter c'est ton profil c'est c'est toujours à jour ou c'est bien comme ça que tu tu te définis j'ai l'impression que plus en avance et plus je deviens grimpeur mais je pense que je suis toujours un rouleur grimpeur c'est un peu ma réalité mon défaut on va venir sur sur ton ton parcours tu as un parcours atypique on va dire pour pour un coureur parce que tu as commencé à bien performer très tôt tu as gagné sur la ronde de l'isard devant notamment des pierre latour des christophe laporte des dylan ton ce que tu as côtoyé ensuite à plusieurs reprises dans les courses chez les jeunes tu étais aussi en équipe de france espoir tu as fait le tour de l'avenir etc et tu te voyais passer professionnel rapidement à ce moment là dans les dans les grosses structures est ce que tu avais confiance en toi confiance que je pouvais en fait vraiment objectif d'être professionnel quand j'étais espoir de avant ça pour moi le jeu le vélo c'était vraiment un jeu dans mon entourage j'ai personne qui fait du vélo ou qui a fait du sport de niveau et d'avoir fait du sport de niveau alors que dans son entourage gens qui ont fait du sport de niveau ça aide à avoir une certaine maturité et moi j'ai cette maturité tardive dû au fait que j'ai rencontré des personnes petit à petit de ma carrière qui m'ont donné les conseils pour devenir plus calme plus posé plus stratégique d'approche de courses externe et donc là tu disais c'est bon je vais je vais quand même je vais aller dans les les en world tour enfin tu t'étais confiant tu es vraiment confiant ce moment là dominique arnaud qui qui est venu me chercher j'ai beaucoup d'équipes quand à l'année espoir qui sont venus m'approcher qui sont venus m'approcher et le discours qu'a eu dominique arnaud m'a fait comprendre que dans les jambes et dans la tête qui pouvait qui pouvait être amusant pour la suite de ma vie du coup je l'ai écouté beaucoup de ma façon de courir beaucoup de ma façon de courir maintenant aujourd'hui vient de lui et donc si je peux dire merci à quelqu'un c'est bien à dominique un an et tu as tu en plus et essayer de percer très tôt du coup tu as tu as pu intégrer la fdj à l'époque où tu as été du coup stagiaire alors comment ça s'est passé à ce moment là est ce que tu alors on t'a donné un coup de fil on t'a dit viens passer un stage est ce qu'on t'a promis quelque chose parce qu'ensuite derrière tu n'as pas continué explique nous cette expérience très jeune à ce moment là est allé à l'époque la fdj avait plusieurs clubs satellites entre guillemets enfin antennes et l'intensé gasconn en faisait partie je me trompe pas je fais sixième des chapeaux de chrono derrière je fais stagiaire fdj mais j'avais beaucoup trop tôt j'étais pas vraiment pas mature pour pour ce monde là encore et moi et ce discours là quand j'étais stagiaire m'avait fait comprendre elle m'avait dit que j'étais fort mais j'étais pas assez mature pour pour rentrer dans ce monde d'acheter un peu naïf en fait j'étais un coin un peu trop offensif et pour pour aller chez les profs foreign c'était mon certaine maturité sinon tu fais deux ans tu ton moteur et puis tu fais le en gros tu n'avais pas une mentalité de tueur à l'époque on t'a vu à l'attaque à ce moment là sur sur le tour de l'un notamment cette année là avec pas avec le maillot de la fdj tu avais le maillot de l'équipe de france pour cette course mais tu étais sous giron de la fdj voilà c'est ça qui te manquait un petit peu au début de ta carrière un exemple c'est au tour de toscane à l'époque je pense qu'il doit s'en rappeler parce qu'à ce jour-là il grillait on a eu un temps terrible j'étais dernier du peloton en fait j'avais peur de frotter j'ai depuis je précise et à ma hauteur il me dit je lui dis qu'est ce qui se passe je lui dis j'ai froid il me dit bah va devant et moi j'ai pris va devant va devant devant du coup le peloton était en ligne j'ai passé le peloton je suis parti tout seul pour rentrer devant sur l'outchenko et skitchins avec verona dans la roue et au final à l'arrivée verona elle a fait tout dans ma roue il va faire 6 de l'étape et moi je suis 35e je vais me faire prendre à deux bornes de l'arrivée alors que si j'avais été tueur ce jour-là j'aurais pas pensé au froid j'aurais été placé et j'aurais peut-être été gagner une étape de manche et coupe du monde quoi donc tu as des regrets à ce niveau-là est-ce que tu as des 30 ans dans ta carrière elle a presque 10 ans chez les professionnels est ce que tu as des regrets de ne pas être passé à ce moment-là chez les grands parce que pour moi dans la vie il ne faut pas avoir des regrets de son passé parce que passé fait ce qu'on est aujourd'hui j'ai j'ai fait des erreurs en course ça c'est sûr mais c'est mes erreurs qui ont fait aussi peut-être que j'ai le moteur d'aujourd'hui et qui me rendent je suis capable de faire 95 km tout seul pour aller gagner c'est peut-être les erreurs que j'ai fait par le passé qui font ça aujourd'hui que je suis fier j'ai quand même six victoires chez les pros je pense sur ces trois dernières années je dois avoir huit si on compte dans les classes 2 et je suis content de ce que j'ai effectué il me reste encore un long moment pour pour aller chercher le top de mon potentiel c'est quoi ton rêve a justement le top de taux potentiel ça veut dire aller où parce que alors il faut le dire ton contrat chez abingol bon après je suis pas dans les dans les secrets des dieux mais il se termine à la fin d'année donc pourquoi pas aller ailleurs ensuite c'est pas un secret c'est ça a été annoncé quand j'ai signé chez eux comme quoi j'ai signé canon donc c'est la vérité donc ça veut dire que c'est quoi les prochaines étapes pour toi les prochaines étapes c'est certain que je vais avoir des opportunités j'en ai déjà quelques unes en main je pense qu'il est intéressant dans une carrière tu vas avoir et tu sais ce que tu perds c'est parce que tu gagnes donc il faut réfléchir à tête reposée de certaines après qui de ma carrière je dirais pas parce qu'il est ambitieux et on va me possible mais pour moi rien est impossible la seule impossibilité c'est celle qu'on se fixe et j'aimerais en tour au moins une course par étape world tour et c'est ce que je veux sur les courses par étape parce que c'est là où je performe le plus quoi parce que c'est ma qualité ça veut dire aller sur les les courses comme ça c'est gagner une étape ou faire un petit placement au général je sais pas c'est quand tu dis ça tu dis on a plus l'impression que tu as plus envie de découvrir que de gagner une étape ou de performer c'est qui prend des parts d'une course juste pour découvrir reste à la maison regarder la télé tu vas la découvrir aussi bien je suis c'est un peu mon c'est un peu ce que pourquoi aussi christophe brande m'a recruté chez rooney c'est pour s'il fait c'est un peu le point d'espoir quoi quand j'étais à sport j'étais plutôt le mec qui venait s'amuser sur les courses mais pour gagner donc quand on fait le discours c'était d'exemple c'est quand même c'est un exemple comme ce week-end par exemple au briefing il nous fixait un objectif et il nous va jouer le top 5 aujourd'hui et moi je dis non non on joue la gagne et il me dit non mais si on fait top 5 c'est bien je dis ouais mais moi si on joue top 5 et ben on prend pas le départ de la course quoi je lui dis on joue la gagne qu'on fait cinquième sixième huitième mais qu'on est là et qu'on joue la gagne le vélo c'est au détail ou une fraction de seconde tu finiras du jugement tu fais huit ou six mais t'es là à l'arrivée dans ta tête tu pars pour jouer la gagne tu pars pas pour dire je vais faire cinq je fais si je pars sur du world tour c'est pour gagner que ce soit moi ou un équipier mais rouler pour quelqu'un qui va gagner bon on va on va en reprendre aussi le fil de ta carrière donc on parlait donc de cette entre guillemets échec à la fdj où tu as ou tu as pas intégré la structure professionnelle mais derrière tu as continué tu étais chez ethics comment c'était une étape voilà voilà merci comme ça au moins spécifique c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets tu passes ensuite chez ethics l'année juste après julian la philippe notamment il y avait notamment yannir tu es avec toi c'était à ta première expérience à l'étranger à ce moment là tu venais de bordeaux tu es d'origine originaire de libourne ensuite la fdj et là tu arrives chez ethics alors c'était comment impressionnant le petit paysan bordelais qui parle pas un mot anglais qui arrive dans une équipe avec une dizaine de nationalités différentes là je suis arrivé au premier meeting j'ai eu la personne qui s'occupait des correspondances qui m'a dit me too et je suis resté figé oui maintenant c'était c'était quelque chose d'impression que c'était la réserve de quickstep quoi l'une des meilleures équipes mondiales donc c'était c'est mon contact et j'avais dit oui de suite et j'étais tellement heureux d'y aller que ce qui est ce qui est fou ce qui est fou c'est que tu dis que tu parles pas un mot anglais mais t'as fait que des équipes étrangères en fait quasiment on est eu des co entre les deux et t'es revenu non je parle bien anglais à trois mois je suis arrivé à etx au bout de trois mois je parlais je parlais quasiment quasiment bien donc donc qui a pris l'action qui a pris goût en fait ces équipes étrangères quoi ouais goût et puis j'ai beaucoup aimé là et la façon qu'ils avaient de vouloir me faire apprendre dans le dans le jugement de l'erreur et chercher à comprendre pourquoi je faisais en me demandant de ne pas répéter des erreurs que répéter quoi je répète rarement quand j'étais jeune je répétais rarement une erreur mais j'ai inventé une erreur c'est très fort c'est encore plus fort je crois même c'est encore plus fort alors du coup chez etx ton objectif tu vais donner d'ailleurs des interviews à ce moment là c'était d'aller chez oméga pharma quickstep à l'époque c'était le nom de l'équipe de pas vrai que le fait vert bon cette fois ci ça ne l'a pas fait mais pourquoi du coup alors la première année c'était ça s'est joué entre deux coureurs c'était entre le cas ce qui est moi et c'est le moins ce qui est passé oui beaucoup plus que moi il était beaucoup plus mature et il avait une puissance pour pour être qui était qui était beaucoup plus certaine que la mienne et après la deuxième année voilà c'est je crois pas qu'ils aient pris quelqu'un la deuxième année je suis pas sûr non mais la deuxième année j'ai pas fait une belle année j'ai été malade j'ai été blessé donc sur les résultats la deuxième année je le méritais pas forcément j'avais je manquais certainement je manquais toujours un petit peu de maturité pour aller dans une aussi grande équipe que ça ça c'est sûr je pense que l'année avait pas été assez con assez confiant c'est la deuxième année c'est quand tu étais chez awt greenway c'était ça ça avait changé non il y avait maximian charman avec toi est ce que c'est peut-être lui qui ont pris maximian je crois qu'ils ont pris l'année d'après non ok je sais pas c'est juste que j'ai remarqué en regardant un petit peu ton parcours je me suis j'ai vu les courants avec qui tu étais à ce moment là je me fais podium au champion du monde de chrono cette année là ah bah c'est vrai qu'il marche très fort ensuite tu fais un petit retour chez les amateurs c'est parce que là tu avais envie de tu avais plus d'opportunités ou l'envie de revenir un petit peu au basique de reprendre un petit peu un rôle plus important dans une équipe tu as fait deux trois ans je crois chez les amateurs avant de revenir chez les pros j'ai fait deux ans j'avais plus contact mais des continentales à l'étranger qui m'ont contacté et m'ont montré de venir en france et en fait quand j'ai contacté les équipes françaises petit pro a été n'ont pas été ont été franches et m'ont dit voilà tu n'as pas assez montré de qualité pour mériter mieux qu'un coureur qui courait en france je pouvais comprendre et en continental on m'a dit oui mais tu n'as pas gagné en france j'ai fait le choix de revenir de revenu qui j'ai fait un paris à balanac qui a été réussi et en ce point avec jean philippe yon qui m'a qui m'a téléphoné et un calendrier axé sur les classes 2 donc montrer justement et était tenu j'avais un calendrier qui était basé sur les classes 2 et de france a été réussi et puis derrière j'ai eu l'opportunité delco et puis ensuite voralberg voilà delco donc bon c'est une équipe que l'on connaît ici en france mais surtout voralberg c'est une équipe en autriche choix surprenant c'est pas une équipe on va pas se mentir on n'a pas vu beaucoup de français dans l'équipe voralberg à ce moment-là choix surprenant mais un choix que tu vas nous expliquer évidemment et de aller dans une équipe et ça s'est pas fait au mois d'octobre ça s'est pas fait donc du coup mois d'octobre on sait ce que c'est quand tu dois aller dans une équipe et qu'au dernier moment ça se fait pas c'est compliqué donc quelques mois pour trois semaines un mois à bali et j'ai le manager de voralberg qui m'a un message qui me dit oui j'ai appris que tu allais arrêter le vélo parce que t'avais pas de contrat oui c'est ça c'est vrai dit écoute est-ce que tu es intéressé par un challenge avec nous en continentale et puis voir si ça te plaît toujours le matériel que la marque de vélo vous avez le calendrier puis en fonction du calendrier que vous avez moi je dirais oui ou non il m'a envoyé le calendrier et la minute d'après je lui dis ben écoute tu peux compter sur moi pour l'année prochaine après mais non mais d'abord profite de tes vacances et quand tu rentres on va parler du contrat savoir combien je te paye etc j'ai non ça fera plus tard moi je suis là je veux prendre du plaisir sur mon vélo et gagner des cours donc on verra le calendrier je te dirai aussi que je peux performer et puis tu me diras ce qui te plaît pour toi ou pas donc c'était une surprise mais une belle surprise parce que tu as quand même pas mal performé avec cette équipe autrichienne tu as pu découvrir aussi plein de courses indifférentes tu as pu remporter notamment le tour de la haute autriche parce que je dis pas en autrichien parce que c'était trop compliqué à des lettres c'est même moi en trois ans j'ai pas réussi à dire non non mais du coup l'expérience était était vachement bonne je suppose que ces trois ans tu t'es éclaté ouais l'expérience est génial et puis ça m'a apporté un détail dans mon approche c'est la rigueur quoi porté la rigueur et puis j'ai commencé à m'entraîner avec un nouvel entraîneur à ce moment là j'ai changé beaucoup de choses j'ai changé pas mal de choses et puis ça m'a apporté certaines responsabilités dans cette équipe là parce que par exemple pour mes voyages j'avais un salaire et dans mon salaire on avait négocié temps à l'année pour mes voyages donc je devais aussi gérer mes réservations pour les voyages donc ça t'apporte aussi tu dois mûrir et te dire bon là si je veux marcher il faut faire attention à ça ça tu fais attention à pas mal de choses et là tu t'es plus posé sur tes courses un peu plus réfléchi est-ce que de d'avoir évolué dans ce genre d'équipe et quand on arrive dans le dans les courses de haut niveau aujourd'hui est-ce que ça donne pas encore plus fin n'a pas la dalle encore plus utilisée tout à l'heure avec l'envie de faire premier quand on objectif c'est top 5 est ce que maintenant toute cette expérience ça t'a pas donné aussi en plus envie encore de performer de de donner le meilleur de toi même t'es plus fin parce que surtout alors que tout le monde a le couteau entre les dents la petite course que tu te rends plus compte de la chance tu as et des choses que tu as entre les mains du matériel pour performer des fois il ya des coureurs qui ont toujours l'habitude d'avoir les et ils se rendent pas compte que faire le voyage en avion c'est une chance que là c'est une chance que avoir le masseur qui te masse tous les jours c'est une chance c'est des petits qui sont normales à notre niveau mais qui au final c'est une chance d'avoir ça quoi ça m'a apporté et pardon tu disais pense que ça m'a remis les pieds sur terre on va dire ah ça t'a remis les pieds sur terre et du coup tu es maintenant que tu es arrivé chez bingol tu as avec cette expérience et tout tu es arrivé dans pas les pieds sur terre tu es arrivé avec des envies des objectifs précis de faire trois ans en tant que leader au team voralberg et christophe m'a donné comme rôle de capitaine de route et de leader pour les courses de montagne donc je et avec un une certaine responsabilité dans l'équipe mais après ça c'est un détail ce terme de responsabilité le terme de capitaine de route je le prends à coeur est-ce qu'on la réputation que j'avais quand j'étais espoir comme coureur qui sait pas du tout courir qui maintenant j'ai plus les fois décidé comment on va courir coeur ce rôle là après le rôle de leader en soit pour moi c'est ok si important que ça parce que pour moi le plus important c'est que l'équipe elle gagne donc si il ya un plus jeune ou un autre coureur qui est plus en forme que moi j'ai aucune sacrifiée pour lui tant que c'est mon maillot le maillot de mon équipe qui est devant tu parles de plus jeune tu as 30 ans tu dis que tu as mis un peu plus de temps à arrivé à maturité que les autres quand on voit les les coureurs de 22 ans maintenant bon comme rico avait le poule ou alors tadei pogacar qui gagne tout maintenant ça enfin voilà tu es un petit peu l'inverse on va dire tu te bonifie avec le temps alors qu'il y en a qui arrivent très vite à performer incroyablement sur les plus grands tours comment tu vois ça tu sais que tu peux qu'on peut encore être très bon à 30 ans et exploser à 30 ans par exemple heureusement il ya beaucoup de coureurs qui sont moi qui sont matures et qui seront matures plus tard c'est bien de dire qu'il ya des coureurs qui explosent à 19 20 ans il y en a combien d'un qui passe et il y en a trois quatre qui explosent d'autres qui mettent cinq à exploser plutôt pour comme ça on est sûr de les avoir et qu'on va pas les avoir pour plus cher après c'est plus pour cette raison là après faut avoir les pieds sur terre c'est le cyclisme de base c'est un sport d'endurance scientifiquement c'est que l'endurance est quelque chose qui vient avec la maturité même plus jeune parce que maintenant ils ont les vélos au top niveau quand ils sont juniors ils ont les capteurs de puissance il y en a ils sont juniors et ce qu'ils mangent ils sont déjà professionnels en juniors maintenant à l'époque moi je mangeais des haribos c'est vrai que pour ça moi aussi je suis pas pas la maturité de certains dont un copain que vous avez interviewé la semaine dernière mais je suis impressionné parce que c'est quelque chose ça reste quelque chose de rare normal faut pas mettre ça si on met ça dans une normalité alors de croire qu'il est un sport 3 et qu'à 21 ans ben il pourra résister le vélo quoi il passera jamais pro alors que ça se trouve le mec qu'à 21 ans et qu'il est à espoir dans deux maturités qui va lui faire prendre conscience certaines choses et deux ans après il va faire des résultats incroyables et ça sera peut-être le mec qui va gagner des étapes sur le tour pour pour l'enni martinez même s'il est arrivé très tôt sur le circuit 19 ans c'est lui aussi un qui a voulu passer les étapes rapidement c'est quand même quelqu'un qui a envie d'aller de courir le plus longtemps possible il n'y a pas cet esprit de gagner tout de suite c'est aussi un esprit de rester le maximum de temps possible dans un peloton c'est peut-être ça aussi qui fait la différence ouais il est génique quand on discute avec lui c'est quelqu'un qui il est passionné pour le vélo et il a il a ce soif de performer de connaissances de comprendre ce qu'il fait comment il le fait etc c'est ce qui fait qu'il est qu'il est déjà fort à son âge parce que quand je dis quand tu discutes avec lui discuter avec lui quand il était déjà jeune heure 2 il avait déjà cette maturité que moi j'ai eu quand j'avais 25 ans quand qu'il a une maturité incroyable et c'est ça où je veux dire que tu as 8 ans qu'on passe de maturité qu'un autre peut avoir ça c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience si personne n'a l'expérience dans sa vie tout le monde est une expérience différente et pas qu'on dise que c'est normal d'être pro à 18-19 ans parce que tout le monde a une expérience une maturité et je crois que le chien d'accord avec toi on l'entend ici elle a envie que tu t'occupes de lui c'est pour ça qu'est ce que je voulais dire tu regardes les courses de vélo un petit peu ou est ce que tu coupes quand tu rentres chez toi je regarde quand ma femme est pas à la maison quand je suis à la maison j'ai essayé de ne pas regarder parce que j'ai mon fils qui a deux ans et demi et il n'a pas le droit de regarder la télé que le dimanche matin ah bon c'est que le dimanche matin pour lui mais je regarde et je regarde les résumés avant d'aller au lit le soir je regarde résumé des courses sur jc n ouais bien savoir comment les coureurs court et surtout les coureurs contre qui veut courir c'est à dire ça permet de les connaître ça permet de connaître son adversaire de savoir comment il va réagir comment il peut réagir c'est intéressant c'est à dire que tu regardes les résultats tu regardes qui est sur une course et tu vois un petit peu comment sont les coureurs c'est un peu ça ce que tu veux dire monter des deux derniers cols d'une course je peux la regarder deux fois ou trois si je veux regarder un coureur spécifiquement la course comme ça pour voir comment elle s'est courue et la deuxième fois je la regarde en cherchant toujours où est ce coureur là et exactement pour voir si j'arrive à comprendre pourquoi il a fait ça et puis c'est bon si j'ai compris pourquoi il l'a fait je me dis tiens ça peut être pas mal pour moi plus tard à faire ça aussi ah oui c'est donc tu essaies de regarder un petit peu de copier entre guillemets mais je pense aussi que tu faisais comme souvent on dit ça aussi dans le football où on fait des séances vidéo on regarde en fait voilà alors c'est ça c'est la vidéo ouais ils auraient dû placer là mais là tu regardes aussi tes adversaires pour savoir comment ils réagissent aussi c'est ça un petit peu à ces moments à des moments cruciaux tu peux savoir comme ça si le mec c'est quelqu'un qui va facilement rouler c'est quelqu'un qui va plutôt dans les roues si c'est quelqu'un qui va être offensif tôt dans un col ou plus tard il ya des choses ça peut ça peut servir est-ce qu'on regarde le faciès parce que souvent c'est souvent au faciès qu'on sait si un coureur bluffe ou pas est-ce qu'on regarde on fait un petit zoom sur la vidéo pour savoir bon alors lui quand il quand il cligne un petit peu de l'oeil gauche là ça veut dire qu'il n'est pas bien je peux y aller là non non moi je me suis pas au faciès parce que je suis notamment moi je suis un coureur qui a tout le temps le même faciès en fait quand je monte un col si je suis des fois je peux péter avec un sourire parce que j'ai du mal à montrer quand je suis à bloc ou pas sur une montée pas trop facile je me suis plus à la façon de pédaler le coureur qui va chercher et le coureur qui va s'asseoir se mettre en danse changer les mains des petits détails comme ça ou quoi qu'il va mettre souvent la main à la poche là tu sais que le mec qui commence à se poser des questions est-ce qu'il va être un fringale par un fringale et là tu sais qu'il peut se poser des questions si tu attaques mais alors petite question parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre ça est ce que tu es le seul à le faire ou d'entendre entourage par exemple ou est-ce que ça se fait dans le vélo habituellement je pense que c'est un truc qui est automatique en fait je pense que toi le fait tous inconsciemment je pense souvent on regarde en course les gens le regardent quand ils courent avec les coureurs mais c'est la première fois que j'entends je me fais les vidéos pour pour voir donc voilà peut-être que les vidéos je pense pas qu'on soit beaucoup à le faire ça prend du temps quand même mais après quand tu as l'application JCN ça va être bien tu as du temps oui c'est vrai bon je commande sur JCN donc t'inquiète pas tu peux tu peux donner le nom il n'y a pas de problème bon bah merci en tout cas merci d'avoir passé ce petit moment avec nous voilà on a pu on a appris à te connaître j'espère que tu as passé un bon moment et puis on espère te voir performer très rapidement sur les routes alors quand je dis très rapidement c'est c'est où qu'on te voit pour la prochaine prochaine course la prochaine course qui est un programme pour l'instant c'est le tour de slovénie avec à la maison mère de Pogacar ah oui tour de slovénie donc on va voir comment il se remet de sa chute mais peut-être que tu pourras l'approcher tu es déjà couru avec lui pour les flandres avec lui ah oui c'est vrai que tu étais autour des flandres tu as fait la flèche mais il n'était pas là donc non les flandres parce que j'ai écouté j'ai écouté le coudron du coup j'ai pas vu l'arrivée mais en tant que spectateur après liège mais là cette fois-ci c'est lui qui a qui a eu un cours cette fois-ci au slovénie on arrive tous les deux en entier à la ligne ça serait bien ouais et d'ailleurs on dit dans le chat parce que il y a eu quelques réactions mais la réaction très drôle on me demande si tu vas gagner devant Pogacar enfin non on me dit même mieux tu gagnes devant Pogacar j'imagine il est blessé et qu'il a une jambe de bois ouais pourquoi pas et ben voilà on te on le souhaite on lui souhaite pas mais on te le souhaite merci beaucoup alexis d'avoir été avec nous et puis à très vite sur sur le vélo merci